Bonjour et bienvenue, on est très heureux aujourd'hui de recevoir dans l'émission une légende du sport qui nous a fait tant vibrer, on va revenir avec elle sur tous ces grands moments. Bonjour Jany Longo. Bonjour. Alors Jany, vous êtes née à Annecy et originaire de Saint-Gervais-les-Bains. Vous étiez appelée à vous épanouir dans la nature, non ? Oui, disons qu'en étant haute savoyarde, ayant vécu toute sa jeunesse sous la chaîne du Mont-Blanc, disons que j'étais plutôt destinée à être skieuse ou même montagnarde, parce que j'étais un petit peu, j'ai aidé pas mal d'ailleurs quand j'étais jeune, c'est vrai, moins cycliste. Bon disons que les cyclotouristes sont quand même très très nombreux l'été, alors je faisais quand même bien du vélo l'été. Et donc quel a été le déclic en fait pour pratiquer le cyclisme ? J'ai vécu dans une famille très cycliste, enfin très cycliste, non très sportive, et donc qui a initié mes soeurs et moi à pas mal d'activités, que ce soit la marche, le ski, le vélo aussi. Donc mon père avait créé une petite section cycliste sur Saint-Gervais. Donc voilà, mais c'est pas vraiment ce qui m'a poussée à faire de la grande compétition. En fait, les championnats du monde ont eu lieu à Salenches en 1980, et c'est vrai que ça m'avait un petit peu motivée, je m'étais dit, oh là là, les championnats du monde juste à côté de chez moi, et voilà, j'ai eu envie de me sélectionner, et je me suis dit que ce serait quand même formidable si je pouvais participer à ces championnats du monde. Et avant, vous aviez eu votre premier titre, non, de championne de France, c'était pas en 79 ? Voilà, c'est ça, oui, parce que j'ai commencé à prendre une licence de cyclisme pour courir, faire les championnats régionaux d'abord, pour être sélectionnée ensuite aux championnats nationaux, que j'ai gagné. Voilà, c'était un peu la surprise, c'est vrai, je ne m'attendais pas à gagner. Alors en 84, il y a vos premiers JO à Los Angeles, ça a été épique comme première expérience ? J'étais quand même, j'étais pas mal favorite, parce que j'étais routière sprinter, donc j'étais capable de gagner tous les sprints, enfin, nombre de sprints, enfin, quand on arrivait en peloton, et donc je grimpais peut-être moins bien que les meilleures américaines, mais je savais que si j'arrivais avec elles, j'avais toutes mes chances au sprint. Donc nous sommes arrivés à 6 pour la victoire, donc j'avais vraiment, vraiment, vraiment mes chances d'être médaillée pratiquement sûre. Et une Italienne qui s'appelait Maria Canins, qui a été après une très grande rivale dans le Tour de France, je ne sais pas ce qu'elle a fait, elle a fait une manœuvre, je ne sais pas, sans regarder, et elle est venue m'accrocher mon dérailleur arrière. Et voilà, et donc ma chaîne est tombée par terre, et j'ai dû finir à pied, donc c'était vraiment une horreur, quoi. En 85, il y a votre premier titre de championne du monde sur route, ça a été une étape importante ? Oui, en fait, quand on commence à gagner, comme ça, avoir un titre, on se dit, ça y est, c'est un déclic. C'est quelque chose qui vous passe dans le domaine de vous passer de favorite, enfin, comment dirais-je, d'outsider, de potentiel vainqueur, à favorite. Et c'est vrai que dans la tête, on se dit, on pense que les choses, que les vainqueurs, les champions, et tout, c'est fait pour les autres, et puis tout d'un coup, je me dis, ben non, je n'y ai arrivé. Oui, vous rentrez dans une autre catégorie. Maintenant, tu peux être championne du monde, voilà. Entre 1987 et 1989, vous vous imposez trois fois dans le Tour de France féminin. Là, c'est des moments forts, non, dans une carrière ? Extraordinaire, extraordinaire. D'abord, parce que courir comme ça, l'occasion de courir au milieu de milliers de gens quotidiens, je dirais millions, un public extraordinaire, qui, au début, ne connaissaient pas, en 1985, on entendait des réflexions très drôles, du genre, je suis sûre que j'ai vu des filles. Ah oui. Parce qu'ils pensaient, ou alors, ils sont bien en avance, ces garçons. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, nous partions, on arrivait une bonne heure avant eux, je pense, à peu près. Et donc, nous parcourions les fins d'étape, les 100, en gros, les 100 derniers kilomètres des messieurs, au préalable, avant eux. Et donc, les gens n'étaient pas au courant, ils ne s'attendaient pas à nous voir, quoi. Et puis, petit à petit, c'est vrai, comme j'avais, bon, les deux premières années, j'ai pris le maillot vert, donc par points. Et ensuite, j'ai pris le maillot jaune les trois dernières années, de mes participations. Et les gens s'intéressaient vraiment, le public était vraiment conquis par le cycliste féminin et par le tour féminin. Et c'est vrai que c'est des grands moments. Ah oui, oui, on imagine bien. Trois semaines d'étape, quand même, trois semaines de course. Bon, j'avais vécu ça au Tour de Colombie. Parce que les Colombiens étaient vraiment, vraiment férus de vélo. Ils adoraient ça. Donc, que ce soit des femmes ou des hommes pour rester pareils, il y avait vraiment des millions de gens pareils. Et puis, c'est vrai qu'au Tour du Colorado, il y avait quand même beaucoup de monde aussi aux arrivées. Entre 1989 et 1991, vous faites une petite pause dans votre carrière ? Oui, disons que oui. J'ai mis un petit peu en parenthèse. Donc, je voulais avoir un enfant, ça n'a pas marché. Et puis après, c'est vrai que les Jeux olympiques de poursuite, donc sur piste, ont été inscrits pour les femmes en 1992. Et ça m'avait remotivée. Disons qu'en 1991, j'aurais dû aussi faire déjà les championnats du monde. Et ensuite, vous allez enchaîner à nouveau les performances. Un des nouveaux titres mondiaux en 1995 et 1996. L'or olympique à Atlanta, c'était très attendu, là ? Ben, attendu, attendu, attendez, si on fait 84, 88, 88, c'était mes quatrièmes. Oui, oui. Quatrième jeu, on commençait à penser que... Oui, il y avait une malédiction. C'est vrai, en 1992, je suis passée de rien. J'ai eu une médaille d'argent parce qu'en fait, je suis sortie vraiment de façon en force sur les derniers kilomètres. Et c'était à Barcelone. Oui. Et j'arrive d'ailleurs en pensant que j'y avais gagné, parce qu'il y en avait une, on ne me l'avait pas dit, l'ardoisier, on ne sait pas où il était. Enfin bon, il y avait des doublés sur le circuit. Et il y avait une Australienne qui était devant. Non, malheureusement. Mais bon, j'y avais quand même eu une médaille d'argent déjà. Mais c'est vrai que l'or, ça paraissait difficile. Tous les quatre ans, ce n'est pas évident. Ah non, c'est sûr. Oui. Et alors au final, Jenny, vous avez un palmarès qui défie vraiment tous les superlatifs. Plus de 1160 victoires. 57 titres nationaux, 13 de championnes du monde, 38 records du monde, 3 tours de France, 4 médailles olympiques. Comment, alors on doit vous poser souvent la question, mais comment vous expliquez cette longévité exceptionnelle d'être une force de la nature ? J'allais dire, j'explique le palmarès par la longévité. Ah oui, d'accord. Et la longévité, je l'explique. La longévité, écoutez, je l'explique. Oui, je pense que déjà, enfin, sans parler de force de la nature, je ne suis peut-être pas obélique. Ma mère m'a appelé obélique quand j'étais petite. Mais disons que c'est vrai que j'ai des qualités physiques indéniables. Et cardiovasculaires aussi. J'avais vraiment de grosses capacités cardiovasculaires que j'ai quand même bien développées grâce à mon entraîneur qui était mon mari. Parce que tous les deux, on a vraiment perfectionné. D'année en année, on a réussi à, comment dirais-je, à augmenter le volume d'entraînement et aussi à le perfectionner, à tout perfectionner, que ce soit dans la technologie, la nutrition, l'altitude. Enfin, on a tout fait, quoi. La retraite, ce n'est pas un mot pour vous, si ? Oh, si, oulala. Si, quand même, si, oui, c'est derrière vous, là, oui. Oui, oui, c'est derrière moi. D'ailleurs, quand je regarde les compétitions, là, je me dis, oulala, c'est vrai que j'ai fait tout ça. Bon, c'est vrai que là, j'ai regardé les championnats de France. Je me dis, bon, ça doit être sympa quand même. J'aimais bien, le 20 juin, j'aimais beaucoup cet objectif. Il fallait que je sois là pour être sélectionnée. Parce que si j'avais fait deuxième, je n'étais pas sélectionnée. Enfin, bon, donc, il fallait que je sois championne. Je faisais un gros travail d'entraînement, donc gros entraînement, généralement, au Colorado, en altitude, ou en Arizona, enfin, en altitude aux Etats-Unis, justement. Et je revenais vraiment gonflée à bloc, vraiment entraînée. Donc, je vous dis, bon, c'est vrai qu'il y a un petit pincement quand je dis, ohlala, c'était quand même bien, fin juin, avec cet objectif, puis d'être championne de France. Mais là, non, les gros objectifs comme ça, c'est du travail, c'est de la fatigue, c'est de la tension nerveuse. Donc, je suis bien contente de ne plus le faire, finalement. Mais il n'y a pas si longtemps, c'était en septembre, je crois, dernier, vous étiez championne de la région PACA en contre-la-Montre. Oui, 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 oui. Mais bon, ce que je dis toujours, c'est que je refais un peu de gamme. Enfin, je refais des gammes avant les championnats. Je me refais des petits entraînements, mais rien à voir avec ce que je faisais avant, quoi. D'accord. Et alors, votre vie aujourd'hui, je crois que vous profitez pas mal de la nature dans la campagne iséroise, c'est ça ? Oui, oui, sur les hauteurs, oui. Ben oui, c'est vrai que l'idée dernière, nous avons fait tous les sommets de Chartreuse, c'était magnifique. Le mieux, c'est de pouvoir les faire hors vacances, en semaine, quand il n'y a pas beaucoup de monde, parce qu'on arrive encore à avoir des troupeaux de mouflons, des chamois et tout, c'est génial. Vous avez des projets dont vous souhaiteriez nous parler dans les prochaines semaines ? Pas vraiment, non. J'ai quelques idées pour faire avancer le cyclisme. Parce que c'est vrai qu'il y a un développement extraordinaire suite à ce confinement. C'est vrai que c'est la grosse tendance actuelle. Alors, oui, il y a eu un développement extraordinaire de la marche. Alors, c'est vrai qu'on voit que tous les chemins ont été piétinés et tout. Mon mari et moi, on prend des petits chemins. En Auvergne aussi. Voilà, des chemins un peu oubliés et tout. Et on se dit, c'est incroyable parce que les gens, finalement, vous savez, maintenant, avec les échanges sociaux, dès que quelqu'un fait un petit truc un peu sympa et tout, hop, puis c'est marqué. Et à vélo, c'est pareil. Donc, à vélo, moi, je vois de plus en plus de cyclos. On a des gens qu'on n'aurait pas imaginés l'année dernière ou il y a deux ans sur un vélo. Et oui, oui. Et donc, il y aurait peut-être beaucoup de choses à faire, je pense. Beaucoup de choses à faire. Des prises en charge, même du coaching, si on peut dire. Enfin, de l'entraînement. Oui, il y aurait certainement besoin. D'en parler de haut niveau, mais parce que des fois, on voit des mauvaises positions, on voit des prises de risques qui n'auraient pas dû être prises. Enfin, vous voyez, des tas de choses qui seraient peut-être de l'enseignement, en fait, aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Eh bien, un grand merci, Génie Longois. C'était un honneur et un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Moi aussi.